Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'août et je vais découvrir en direct pour quels signes est cette guidance, bien sûr vous vous le saurez bien évidemment et j'entends le chiffre 4, alors 1, 2, 3 et ce sera donc celle-ci et c'est pour nos amis vierges, hop je sais pas si vous voyez bien la carte, oui. Cette jolie carte, voilà, cette guidance est pour vous, amis vierges, j'avais envie de faire un peu différemment, j'aime bien changer un peu, les habitudes ça tue, donc il faut savoir donner un peu de mouvement, un peu d'aisance et surtout s'écouter. Quelle est votre vibration, amis vierges, concernant ce mois d'août et votre vibration, alors elle est très intéressante parce que cette vibration, elle est sur l'abandon. L'abandon, cette notion de changement, de lâcher prise, de laisser faire la destinée, de ne pas se soucier, de ne pas s'en faire, de faire confiance, voilà il semblerait que vous soyez dans cette dynamique et pendant que je vous parle je sens beaucoup de légèreté, de fluidité, de légèreté, d'aisance. C'est ce qui ressort, on va voir et découvrir ensemble bien sûr. Alors il se peut qu'il y ait des cartes inversées comme vous le savez, j'en ferai une interprétation ce qu'elle va de soi et si nécessaire et bien nous irons voir avec les compléments aussi. Aussi, allez on découvre, c'est ce qu'on appelle une entrée en matière, la mort, le 7 de bâton, le 2 de coupe et le roi de bâton. Alors, avec la mort, on sait que vous êtes sur la voie de toute façon d'une transformation extrêmement profonde et voire majeure. Vous allez atteindre, vivre, commencer peut-être ce mois d'août dans un état qui, à travers lequel vous aviez, soit vous aviez, soit vous allez, pardon, décider d'achever une situation ou d'y mettre un terme. Alors c'est pas forcément une relation, on est bien d'accord, je vous parle d'une situation, ça peut être un schéma, ça peut être une situation en soi et y compris une relation. Ça peut être une collaboration, ça peut être une vision des choses, une façon d'opérer. Mais il y a quelque chose que vous avez envie de lâcher et qui plus est, avec notre arcane 13e majeure, la mort, c'est vraiment cette volonté de se libérer, vous voyez. Et tout à l'heure, je faisais référence à cette notion de légèreté, et bien c'est, à mon avis, à mon sens, c'est pas pour rien. C'est-à-dire se libérer pour pouvoir enfanter un nouveau vous ou un nouvel avenir, un nouveau devenir, une nouvelle ligne de conduite aussi. Avec notre recette de bâton, on n'a plus envie d'être en dualité, on n'a plus envie de conflit, on a envie de fluidité, on a envie de placer vraiment le nuisible de côté, vous voyez. On ne veut plus être dans le combat. Indéniablement, pour moi, vous cassez un schéma qui vous aurait mis dans le combat, qui vous aurait apporté une forme de mal-être, de fatigue. Vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose qui s'achève ici qui a été quand même éreintant, comme si on avait fait un marathon. Stop ! J'ai plus envie de ça. Voilà ce que ça nous dit ici. J'ai envie de me relier avec notre deux de coupe. J'ai envie de vibrer. Notre deux de coupe, c'est vraiment la symbolique même de l'association, du mariage, du duo, du lien, du contrat, de l'engagement, de tout ce qui va nous lier dans le relationnel, dans nos amitiés aussi. Pourquoi pas ? Donc ici, on n'a plus envie de combattre quelque chose qui a été très fortement affectant, lourd dans ce que je vous dis, dans ce que je ressens, c'est fatigant. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme usé, je suis fatiguée, tout ça. Vous voyez, je sors le drapeau blanc là, c'est bon, stop. Alors, est-ce que vous le sortez pour vous-même et que vous voulez tendre à vous relier en vous pour justement évoluer sur une dynamique ? Vous allez reprendre votre propre rayonnement, revenir à votre originel et vous dire, c'est bon, maintenant je place, je prends position, je place mon pouvoir et je ne me laisse plus dépasser par tout ça. Ça peut. Soit vous pourriez être aussi dans une décision de vous dire, bon, je sors d'un conflit ou je sors d'un combat ou d'une prise de position dans le cadre d'une relation, quelle qu'elle soit, ça peut être affective et ça peut être aussi carrière, une collaboration, pourquoi pas, avec laquelle ou à travers laquelle j'ai été beaucoup, beaucoup dans la confrontation, la dualité, le fight, comme on dit, ok ? Et je n'ai plus envie de me confronter à cette épreuve-là. J'ai envie de la lâcher, j'ai plus envie d'être en guerre. En fait, en somme, je ne sais pas vis-à-vis de qui ou de quoi ou peut-être vis-à-vis de vous-même, mais là on a envie de sortir le drapeau blanc et sortir de l'état, de la zone de guerre pour se relier et faire la paix. On a envie de faire la paix ici. On a envie de faire la paix vis-à-vis d'une situation. Alors, est-ce qu'on fait la paix et on arrive à se relier, le cœur se réouvre et c'est ainsi qu'on peut aussi donner de la force, du pouvoir à la situation ? Est-ce qu'on a envie d'arrêter une situation qui était en lien ? C'est possible, là ça dépend vraiment de ce que vous traversez. En lien avec quelqu'un et on pose l'ultimatum quelque part d'être, de redevenir soi, d'accord ? Et dans ce soi, eh bien, on fait comprendre à l'autre qu'on a envie que ça se passe bien. Donc soit ça va dans ce sens, soit on se relie à soi-même. C'est un choix. Logiquement, quoi qu'il en advienne, nous avons l'as de Pentacle qui s'en suit mes amis. Donc on vous dit que quel que soit ce que vous allez décider ici, quelle que soit la décision que vous allez opérer, de quelle façon vous allez manœuvrer, dans quelle direction vous allez cheminer, vous êtes à l'aube d'un commencement ou d'un recommencement lumineux. Qui plus est, à travers lequel on va pouvoir s'ancrer, à travers lequel on va pouvoir favoriser le chemin, donner de la fertilité, vous voyez, s'enrichir et offrir une très belle consistance, quelque chose de très lumineux. Avec notre 5 d'épée inversée, ça nous dit qu'il plus est, une fois que tout cela sera au clair, que ce sera positionné, eh bien, il n'y aura absolument plus aucune entrave. Aucune. Pas de difficulté pour avancer, pas de difficulté pour progresser, aucun compromis à trouver. Ce n'est pas nécessaire, il n'y a plus de désaccord ici. On arrive à enclencher, c'est comme si on faisait on, off, on, off, on. On va voir le on, vers quoi est le temps, ouf, le soleil et le 3 de pentacle. Merveilleux, waouh, super bon. Si je sors de cette dualité, de ce conflit, peut-être qu'il ne vous appartient même pas. C'est possible, vous pouvez, je ne sais pas, je vous dis ça, vous pouvez être en couple, par exemple, dans une relation avec quelqu'un avec qui ça a été fight, parce que la personne a toujours besoin d'être rassurée, a toujours besoin de vous ressentir à côté, peut être un peu énergivore, vampirisante, ou dans la confrontation, dans la battle, dans la prise de pouvoir. Et là, si vous sortez de ça, je vous donne vraiment un exemple, vous sortez de ça, vous vous libérez, et alors là, il y a tout qui se met en lumière. C'est-à-dire, vous revenez à votre état de bien-être, vous revenez à cet état de renaissance, vous sortez de cette énergie qui ne vous convient plus, vous mettez en lumière votre chemin, votre, comment dire, votre prospérité, voilà, je vais le dire ainsi. Vous facilitez votre réalisation et vous ouvrez la voie. Pour avancer d'autant confiance et de façon déterminée, pour atteindre quoi ? Je veux bâtir sur des bonnes bases. Je veux bâtir sur l'avenir. Je veux bâtir sur du collaboratif réel. Je veux bâtir sur de l'équité. Je veux bâtir sur de la fertilité. Les abeilles, elles ne font pas leur nid comme ça. Elles ne se contentent pas d'être dans la complexité ou dans le conflit. Les abeilles, elles ne le sont jamais d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce dessin qui représente bien la ruche. Comment se construit une ruche ? Méthodologiquement, de façon très fluide, chacun a son rôle. Chacun joue sa mesure. C'est la même chose pour un duo. Alors soit, là je ne sais pas du tout ce que vous traversez. Soit vous rendez les armes et vous conjuguez autrement dans la relation. Et vous donnez un nouveau souffle, un nouvel... Non, c'est un nouveau défi qui s'ouvre. Qui peut vous amener à progresser sur une voie lumineuse. En pleine fluidité, peut-être aussi une conversation, une mise au clair, c'est possible. Qui redonne de l'abondance, qui redonne de la fertilité, qui redonne une belle clarté avec le soleil. On est vraiment dans la confiance, du rayonnement à votre situation, à votre relation. D'accord ? Je ne vais pas forcément parler d'affectif uniquement. Ça peut être une relation carrière, d'accord ? Et on tend à une pleine satisfaction dans cette réalisation que l'on souhaite atteindre et qui va nous amener de toute façon au fruit, entre guillemets, de la croissance, de l'abondance. D'accord ? Soit ça peut être quand même radical. On a la mort au démarrage. On va tirer une carte en complément, mais il faut quand même laisser votre libre arbitre. Il ne faut pas trop ingérer dans la... Soit vous prenez une décision pour vous amener à bousculer quelque chose. Et mes amis, nous retombons sur le battleur. Définissez vos actions. Connectez-vous. Je ne peux pas vous donner de dynamique. Une fois de plus, je n'en donnerai pas parce que là, c'est une histoire de connexion. C'est vraiment avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai en coupe ? Je vais ouvrir la coupe. C'est vraiment avec vous-même. Ah, intéressant. Six de Pentacle. C'est avec vous-même et avec votre confiance intérieure, bien-être intérieur que ça doit passer, tout ça. Vous ouvrir et tendre à la croissance. Est-ce que vous ne devriez pas, vous, arrêter de vivre un certain schéma qui vous porte en conflit ? Aussi, c'est possible, attention, tout est envisageable. Et donc, à partir de là, une envie de lâcher ce schéma pour enfin enfanter une vraie liaison, une vraie relation, un vrai nouveau départ qui vous amènera à un rayonnement certain et de pouvoir déclencher un nouveau commencement dans la fluidité et placer le cycle de la réalisation devant avec tout espoir permis pour pouvoir construire et bâtir l'avenir. Quel que soit ce que vous traversez, très honnêtement... Qu'est-ce qu'on a là ? Une impératrice... Ouais. Moi, je crois que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et que c'est un virage qui vous attend sur ce mois d'août. Vous êtes en train de préparer votre avènement. À vous de voir, selon ce que vous vivez. Je pense que tout est... Enfin, tout à l'heure, je vous disais l'espoir au devant. Je dirais qu'ici, tout espoir est permis sur soi-même ou vis-à-vis d'une collaboration ou et du haut. Tout dépend pour quelle raison vous regardez cette carte. Si ça ne vous concerne que vous, d'accord, à titre personnel, vous enclenchez un changement très important. Et à mon sens, vous pouvez placer des actions aussi, que ce soit pour vous ou et collaboration ou du haut. Vous pouvez placer des actions qui se verront indéniablement absolument fertiles. Voilà ce que je peux vous dire pour en conclure. J'ai énormément de tirages assez dingues sur ce mois d'août. C'est un mois, j'ai l'impression, de révolution. Mais pas dans le sens combatif. C'est vraiment dans le sens intérieur, progressif, profond. Très profond. Très, très profond. Beaucoup de profondeur sur ce mois d'août. Alors, votre message de l'univers, qui bien sûr est tombé, sinon ça n'aurait pas été aussi simple. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Forcément. On nous parle pour vous d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlaces, ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous avez une décision qui va permettre, comme toute décision, vous me direz, mais il y a des décisions plus ou moins importantes, d'accord, selon les configurations. Quel que soit votre domaine, amie vierge, vous avez une décision, à mon sens, majeure et capitale, pour vous permettre d'offrir un tournant exceptionnel à votre chemin. Parce que, sur la finalité, c'est quand même pas rien. Avec le soleil et le Trois de Pentacle couplé, ça n'est vraiment pas rien. Donc, je vous souhaite le meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez retrouver votre extension sentimentale, émotionnelle, elle est en ligne via mon site. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre confiance et votre présence. Voilà, prenez bien soin de vous. Passez un beau mois d'août. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501